On attaque avec cette vidéo la section 14 des notes de cours sur les formes normales. Alors on a déjà vu des formes normales pour la logique propositionnelle, et ici on va en voir pour la logique du premier ordre. Les motivations sont un peu les mêmes que dans le cas de la logique propositionnelle, c'est-à-dire qu'on voudrait travailler, en particulier dans des algorithmes, sur des formules dont la syntaxe est restreinte, parce que les algorithmes vont être plus faciles à écrire, plus faciles à prouver correct, ce genre de choses. Et aussi, comme dans le cas de la logique propositionnelle, on va de nouveau avoir des formes normales qui vont nous fournir des formules qui seront logiquement équivalentes, et d'autres qui vont nous fournir seulement des formules qui seront équisatisfiables. C'est-à-dire que peut-être, dans le deuxième cas, équisatisfiable, il faudra changer peut-être l'interprétation ou l'évaluation des variables pour réussir à satisfaire la nouvelle formule qu'on a construite. La première forme normale qu'on va voir, c'en est une que vous avez vue dans le cas propositionnel, c'est la forme normale négative, et ça va être une forme normale logiquement équivalente. Donc pour passer sous forme normale négative, comme dans le cas de la logique propositionnelle, on va utiliser des dualités. Les équivalences logiques, qui nous disent que certaines formules qui utilisent la négation sont équivalentes à d'autres formules. Et voici les équivalences qu'on va utiliser. D'un côté, on a la double négation, qui nous dit que non-non-phi, c'est la même chose que phi. On avait déjà suivi ça dans le cas propositionnel. Les deux suivantes sont les deux dualités de Morgan, qui nous permettent de faire passer sur les lits de gauche à droite, qui nous permettent de faire descendre la négation sous une déjonction, mais il faut transformer la déjonction en conjonction, et inversement, sous une conjonction, mais il faut transformer cette conjonction en déjonction. Et enfin, on a deux dualités qui sont nouvelles, parce qu'on n'avait pas de quantification dans la logique propositionnelle, qui est que, si ce n'est pas vrai qu'il existe un élément x tel que phi est vrai, c'est la même chose que de dire que pour tout x, phi est fausse. Et si ce n'est pas vrai que pour tout x, phi est vrai, ça veut dire qu'il existe un x pour lequel phi est fausse, et ce sont bien des équivalences logiques. La façon dont on va utiliser ces équivalences logiques, ça va être, comme dans le cadre de la logique propositionnelle, plutôt de les regarder comme des réécritures de gauche à droite, qui vont nous dire comment faire descendre les symboles de négation à l'intérieur de nos formules, petit à petit. Donc je vais donner un exemple, voici une formule du premier ordre, peu importe un peu la signature, enfin on voit, vu l'utilisation qui est faite des symboles, que b ici, c'est un symbole de relation unaire, que l'égalité c'est un symbole de relation binaire, et que f c'est un symbole de fonction binaire. Voici l'arbre de syntaxe qui correspond à cette formule. Méfiez-vous encore une fois sur la portée des quantificateurs, donc le il existe x ici, il englobe toute la formule, le quel que soit y, il englobe cette sous-formule ici. Et donc si on applique ces règles de réécriture, les unes après les autres, ça va nous permettre de faire descendre dans une première étape la négation en dessous du il existe, mais du coup on se rend bien en une quantification universelle, quelle que soit x. Puis dans l'étape suivante, cette négation au-dessus du et se transformera un ou avec deux négations en dessous, c'est cette règle-là qu'on vient d'appliquer. Dans l'itération suivante, on se rend compte qu'on avait encore une négation au-dessus d'un pour-tout y qui se transforme en il existe y tel que non du reste. Et là il n'y a plus de règles qu'on peut appliquer, les formules qu'on a ici, b de x c'était une formule atomique, il n'y a aucune règle qui permet de la traiter, et y égale f de xz, c'est une formule atomique aussi, il y a la négation qui est au-dessus, il n'y a pas moyen de la changer. Donc, plus formellement, pardon, j'anticipe un petit peu sur ce qui se passe, formellement, une formule de premier ordre est sous forme normale négative, si elle respecte une certaine syntaxe abstraite, et le niveau tout en bas de cette syntaxe abstraite, c'est de dire qu'un littéral, c'est en particulier une formule sous forme normale négative, et un littéral, c'est soit une formule atomique, soit la négation d'une formule atomique. Et ici dans mon exemple, c'est bien ce que j'ai tout en bas de mes formules, j'ai des littéraux qui sont des négations de formules atomiques. Et au-dessus de ces littéraux, ensuite, je vais avoir le droit à utiliser, au-dessus de ces littéraux, je vais avoir le droit d'utiliser la déjonction, la conjonction, la quantification existentielle, il existe x tel que, et la quantification universelle, quelle que soit x, phi. Un peu de notation pour finir, on va écrire nnf de phi pour la formule sous forme normale négative de phi qu'on obtient en utilisant ces règles de réécriture, comme montré dans l'exemple au-dessus. Et comme aussi dans le cas de la logique propositionnelle, on va utiliser la même notation, on va écrire phi bar pour la formule duale de phi, et ça par définition, c'est la forme normale négative de la négation de phi. On se retrouve normalement en terrain connu, ici, c'est le même genre de système de réécriture qu'en cas de la logique propositionnelle. La petite différence, c'est que les littéraux, dans le cas de la logique propositionnelle, c'était juste une proposition ou sa négation, maintenant, c'est une formule atomique ou sa négation, mais c'est essentiellement la même technique.